Alors, je m'appelle Marianne Segarin-Escolano, je suis chirurgien de la main à Nice. Chirurgien de la main, c'est une sur-spécialité que moi j'ai acquis en étant d'abord chirurgien plastique et réparateur, qui peut aussi s'obtenir en étant d'abord orthopédiste, mais moi j'ai préféré passer par la chirurgie plastique pour faire tout ce qui est reconstruction des membres. J'exerce actuellement à Nice, dans la clinique du parc impérial, et à l'INSA, qui est un groupe de médecins, donc l'Institut niçoise du sport et de l'arthrose, qui permet la prise en charge des pathologies liées à l'âge, tout ce qui est arthrosique, mais également de tous les sportifs, et notamment des sportifs de haut niveau. Alors, l'objectif de la journée niçoise de chirurgie, c'est de regrouper les différents intervenants de la prise en charge des patients, et notamment des patients sportifs. Alors, il y a les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, ostéopathes, mais aussi tous les intervenants médicaux, médecins généralistes, médecins du sport, médecins physiques et rééducateurs, et les chirurgiens. On voit parfois venir, lors des séances précédentes, on a vu aussi des infirmiers qui étaient très intéressés par la prise en charge de leurs patients au niveau médical. L'objectif de ces journées, outre le fait de regrouper ces intervenants, c'est de sensibiliser aux pathologies, qu'elles soient très connues, ou au contraire plutôt rares, afin d'améliorer leur diagnostic, et de pouvoir orienter les patients pour une prise en charge optimale dans ces pathologies qui vont toucher soit les personnes d'un certain âge, soit les sportifs, et généralement, c'est vrai qu'on s'oriente beaucoup sur les pathologies liées au sport. L'intérêt, c'est d'éviter de passer à côté des pathologies qui peuvent être rares ou mal diagnostiquées, pour lesquelles on aurait pu avoir d'emblée une prise en charge optimale, mais qui va être parfois retardée ou dégradée par une errance diagnostique. Alors moi, je vais parler de l'instabilité du poignet. L'instabilité du poignet, c'est un sujet très vaste et passionnant, parce qu'en gros, ça va être lié à des anomalies qui sont rarement osseuses, mais plutôt ligamentaires. Une anomalie dans l'ligament, c'est globalement une blessure d'un ligament, on appelle ça une entorse, mais le terme d'entorse au niveau des poignets, c'est un vrai faux ami, parce qu'on peut mettre dedans quelque chose qui va être anodin et qu'on va traiter par une immobilisation, une diminution des activités sportives, personnelles ou professionnelles pendant une durée relativement courte, mais qui peut en fait avoir des répercussions assez graves sur la fonction et notamment, également, sur le vieillissement du poignet. Donc, la valeur ajoutée de ma participation cette journée, c'est de pouvoir justement prévenir les différents intervenants dans la prise en charge d'un patient, en particulier sportif, sur des signes à côté desquels il ne faut pas passer pour permettre une bonne récupération des patients sur quelque chose qui pourrait, dans une pathologie assez bénigne, être rapidement traitée, correctement soignée et avoir des suites assez simples, ou lorsque c'est méconnu ou négligé, traité d'entorse, entre guillemets, assez simple, pourra avoir pour conséquence des pertes de fonction, pertes de niveau sportif et même des conséquences assez lourdes comme de l'arthrose. Alors, cette journée a un intérêt très particulier, c'est qu'elle permet de mettre en contact toutes les personnes intéressées par ces pathologies-là et la prise en charge de ces pathologies. Et non seulement, il y a les topos et les discours qu'on va pouvoir faire sur des pathologies très spécifiques et vous allez voir assez riches en termes de diversité, que ce soit sur l'ensemble de l'appareil locomoteur, finalement, assez riche de diversité aussi dans les différents intervenants, puisqu'on a tout le panel de la prise en charge des patients, dans le médical et dans le paramédical, mais aussi, justement, lors des pauses, de pouvoir interagir directement avec les orateurs qui sont présents et avec certains laboratoires qui nous feront l'honneur d'être là et le plaisir d'être là lors de stands et qui peuvent parler aussi de certains matériels ou certaines technologies qu'on peut découvrir à ces occasions-là ou dont on peut perfectionner son savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !